Depuis quelques années, une épreuve orale plus ou moins formelle a été mise en place en troisième. C'est d'abord l'oral sur le rapport de stage, puis l'oral d'histoire des arts, et actuellement l'oral du brevet, qui représente 100 points sur une note finale de 800. J'ai l'habitude de dire à mes élèves que cet oral, c'est la seule épreuve du DNB sans surprise possible. L'élève choisit son sujet, il dispose de plusieurs semaines pour le préparer et pour s'entraîner. Il faut donc travailler sérieusement pour mettre toutes les chances de son côté. Je rappelle aussi à mes élèves qu'il n'existe pas d'oral sans écrit. Mais attention, l'oral, c'est pas un langage écrit. Il faut savoir parler de manière naturelle, sans lire ses notes ni réciter. Il faut à mon avis beaucoup s'entraîner à la maison, seul, avec des amis ou en famille. Ou encore s'enregistrer ou se filmer en essayant de tenir les 5 minutes. Il faut tenir compte aussi des remarques qui vous sont faites, et il faut corriger les défauts qui apparaissent quand vous êtes enregistré. Par exemple, l'articulation, le débit de parole, les tics de langage ou les mots trop familiers. Vous assistez chaque jour à plusieurs heures d'oral, ce sont les cours. Demandez-vous pourquoi certains vous intéressent plus que les autres. Et appliquez la recette. Être intéressant, ça passe par l'attitude, qui doit être assez dynamique. Il faut regarder le jury, utiliser correctement la voix. Ça passe aussi par la construction de l'exposé, qui doit être facile à suivre. Pensez aussi que le jury va assister à une douzaine d'euros sur la demi-journée. Et donc, il faut présenter un plan, le suivre, le rappeler. Pour dynamiser votre oral, utilisez activement la présentation. Par exemple, faites apparaître les éléments les uns après les autres. Passez et commentez une courte vidéo ou un extrait sonore, mais pas plus de 30 secondes. Déplacez-vous vers l'écran pour montrer ce dont vous parlez, ou encore apportez des objets en rapport avec votre sujet. Enfin, évitez de terminer par « voilà », mais plutôt dites une phrase du genre « je vous remercie de m'avoir écouté, et je me tiens prêt maintenant à répondre à vos questions ». Beaucoup d'élèves appréhendent l'oral. Je leur explique que c'est normal de stresser parce qu'il y a un enjeu, mais la peur n'évite pas le danger. D'ailleurs, il n'y a aucun danger. Vous êtes dans votre collège, face à des enseignants que vous connaissez, et vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Je termine par quelques conseils plus rapides que je donne chaque année à mes élèves. Même s'il est possible de travailler à deux ou à trois, préférez travailler seul. Soignez votre présentation physique. Si le sujet s'y prête, n'hésitez pas à faire une partie de votre présentation en anglais, en allemand ou en espagnol. Prévoyez votre diaporama dans différents formats. Demandez conseil à un enseignant si vous avez un doute sur votre travail. Enfin, et c'est le plus important, choisissez un bon sujet. Mettez votre sujet en rapport avec les parcours, parcours à venir, culturel et artistique, ou citoyen, ou avec un EPI. Ceci permet de traiter presque tous les sujets possibles et imaginables. En histoire, tout ce que j'ai mis en ligne sur la chaîne 3 minutes d'histoire peut faire l'objet d'un exposé au DNV. Et d'ailleurs, j'ai fait défiler toute une série de thèmes possibles. Soulignez, enfin, ce que la préparation de cet oral vous a apporté, en termes de connaissances comme en termes de compétences. Tentez de réfléchir aux questions que le jury pourrait vous poser. Sous-titrage Société Radio-Canada